On va passer en quelque sorte à la philosophie contemporaine, enfin en tout cas à un ou deux philosophes contemporains. Donc la philosophie contemporaine, en gros, elle commence avec la Révolution, c'est un petit peu comme en histoire, pour faire simple. Et alors j'ai choisi, bon, on a l'embarras du choix en philosophie contemporaine, mais j'ai choisi de parler de Hegel principalement, et je dirais aussi quelques mots de Bergson, enfin je terminerai par Bergson. Alors quel est le point commun ? Bon, le lien est relativement lâche, mais enfin malgré tout, le point commun, c'est que dans les deux cas, on a affaire à des pensées, des philosophies qui sont vraiment des pensées du mouvement, du changement, et même du progrès, de l'évolution. Donc des pensées qui ont eu en fait une énorme influence sur la pensée contemporaine. Alors Hegel, en quelques mots, a eu d'abord une énorme influence sur Marx. Alors attention, Hegel n'était pas communiste, ce ne sont pas les mêmes philosophes, mais quand même, il faut bien apercevoir ça. Et donc le marxisme, c'est vraiment une philosophie du mouvement, vraiment on peut quasiment la définir ainsi. Et puis Bergson aussi, c'est évidemment un philosophe du mouvement, et il a eu, de près ou de loin, une certaine influence sur le personnalisme et sur le modernisme, donc en fait, d'une certaine manière, sur Vatican II, même s'il n'en a pas connu. Alors je vais commencer par Hegel, qui est peut-être l'un des philosophes les plus difficiles à comprendre. C'est un philosophe dont la lecture est particulièrement abstraite. Je dirais qu'il y a un seul philosophe qui est peut-être encore plus difficile que Hegel, c'est Heidegger. Bon, mais dans la philosophie allemande, il y a quand même certains auteurs, effectivement, qui sont parfois, à peu près, se se demander s'ils ne sont pas volontairement confus. Enfin bon, comme je disais à l'un d'entre vous tout à l'heure, Schopenhauer, dont je vous parlais ce matin, disait à propos de Hegel, que Hegel met les mots, le lecteur doit trouver le sens. Donc déjà, ça veut tout dire. Bon, cela dit, donc, c'est une pensée qui est vraiment fascinante, il ne faut pas dire le contraire, c'est une pensée très puissante, très brillante, etc. Et voilà, donc on va, au début de cette intervention, on va plonger en pleine métaphysique, on pourrait même dire en pleine théologie, mais une théologie assez particulière, comme vous allez le voir. Alors, pour comprendre la métaphysique hegelienne, là encore, je vais partir de quelques éléments thomistes pour voir en quoi consiste la rupture. Je vais partir d'une notion qui est simple, qui est souvent très connue, la plupart d'entre vous, sans doute, connaissent ces notions. Je vais partir de la puissance et de l'acte, qui sont deux notions qui viennent d'Aristote, et qu'on retrouve évidemment chez Saint-Thomas-Daté. Donc la puissance et l'acte, Aristote prend un exemple tout simple, une graine, c'est, par exemple, un grain de blé, c'est un épi de blé en puissance. C'est, la graine a la possibilité de pousser et donc de s'accomplir en produisant un épi de blé. Donc cette idée de possibilité, donc d'unamis en grec, c'est ce qu'on appelle la puissance en philosophie. Donc la puissance, ici, ce n'est pas la force, c'est plutôt la possibilité, la virtualité, la faculté, la capacité d'un être. Donc la graine, le grain, il a cette capacité, donc il va pouvoir s'accomplir, mais ça se trouve, il ne va pas du tout s'accomplir, il va être dévoré par un cochon, ou que sais-je, et voilà, il n'aura plus d'avenir autre que la digestion, et ainsi de suite. En revanche, si ce grain, donc, tombe en terre, et qu'il le croit, qu'il le pousse, et qu'il donne un épi de blé, et bien il va donner, donc, ce qu'Aristote appelle, donc, un épi de blé en acte. C'est le terme utilisé, en acte. Donc ici, acte, il faut entendre ce qui est réel, ce qui est actualisé, ce qui est accompli, ce qui est achevé, alors il y a des termes plus techniques en philosophie, l'antéléchie, et en grec, les grecs disaient énergeia, c'est un mot qui a donné l'énergie en français, mais c'est très éloigné, en fait, de ce qu'on entend par énergie, aujourd'hui. Voilà, la puissance est là, il faut avoir ces deux notions à l'esprit. Et en fait, ce que disait déjà Aristote, c'est que, donc, dans notre monde, qui est sous la lune, dans le monde sublunaire, et bien en fait, nous sommes tous des êtres qui sommes soumis à la génération et à la corruption, c'est-à-dire à la naissance et à la mort, donc à la dégradation, etc. Et donc, cette dégradation, elle implique qu'il y a toujours du changement, effectivement, dans nos vies ici-bas, et ce changement fait qu'il y a toujours en nous une dimension de puissance, entre guillemets, de possibilité, puisque pour qu'il y ait changement, il faut d'abord qu'il y ait la possibilité du changement. Et ça veut dire aussi qu'il y a toujours une dimension dans nos existences, enfin, dans les choses terrestres, il y a toujours une dimension inaccomplie. Mais, alors là, je vais très vite, mais il y a une preuve, une démonstration thomiste de l'existence de Dieu, qui précisément s'appuie sur la puissance élac, donc je vous y renvoie dans l'anthologie que je vous ai distribuée ce matin, vous pourrez la lire, je crois que de mémoire c'est la première voie, ou la deuxième, on va vérifier. Voilà, c'est page 42, colonne de gauche, donc dans la Somme de Théologie, saint Thomas d'Aquin, voilà, c'est la première, saint Thomas d'Aquin, vous pourrez le lire de votre côté, vous voyez, écrit, que Dieu existe, on peut prendre cinq voies pour le prouver, et puis ensuite il continue. La première est la plus manifeste, etc. Colonne de gauche, au milieu, enfin, au premier tiers, on va dire. Donc, sept, en quoi consiste très rapidement, parce que je voudrais en arriver à Hegel après, mais en quoi consiste très rapidement, et de façon résumée, cette démonstration philosophique de l'existence de Dieu, elle consiste donc à dire que, si dans notre monde, il y a un mélange de puissance et d'actes, il y a des êtres qui sont plus ou moins en actes, etc., il faut décompter que quelque chose passe de la puissance à l'acte, donc de la potentialité à la réalisation, ça doit se faire sous l'influence d'un être qui est lui-même déjà en actes. Alors, explication très simple, exemple très simple, si vous voulez réchauffer une pièce, apportez du feu. Le feu est chaud en actes, la pièce froide est chaude en puissance, elle a la possibilité de devenir chaude, mais elle est froide actuellement, et donc si c'est uniquement sous l'influence d'un être qui est chaud en actes, le feu, que la pièce va se réchauffer. Donc il y a une cause précédente qui est elle-même en actes. Mais, dit saint Thomas, il va falloir remonter de cause en cause, d'où vient cet acte, il faut bien que cet acte lui-même soit causé par un autre être qui lui-même soit en actes, et on pourrait dire, et ainsi de suite à l'infini. Non, dit saint Thomas, parce que précisément, si on remontait à l'infini dans la causalité, il n'y aurait pas de cause du tout, donc il faut nécessairement achopper, tomber sur une cause première. Une cause première qui elle-même sera totalement en acte, et qui ne contiendra aucune puissance, au sens que j'ai dit, au sens aristotéicien. Donc un être qui sera acte pur. Et donc, bien sûr, cet être qui est acte pur, c'est Dieu. Donc là, vous voyez, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Descartes, on n'est pas parti d'un raisonnement purement rationnel, de notre propre esprit, on est parti de l'observation de la réalité. Il y a des choses en puissance, des choses en actes, etc. Et à partir de là, à partir du réel, remontant de cause en cause, on en arrive à la cause première, Dieu, qui elle-même est acte pur. En fait, l'idée importante ici, c'est que, voilà, chez saint Thomas, Dieu est acte pur. Donc acte pur, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois ? Ça veut dire qu'il est, pour le dire simplement, voilà, il est infiniment parfait. C'est-à-dire qu'il est totalement achevé, totalement parachevé, dès le commencement et pour toujours. Et ça veut dire, autre chose importante, ça veut dire que pour Dieu, non, ça veut dire, pardon, que Dieu n'avait pas besoin de créer le monde pour s'accomplir. C'est pas pour se faire plaisir que Dieu a créé le monde. C'est par pure surabondance de bonté. Enfin, en tout cas, c'est, voilà, en tout cas, une interprétation possible. Il n'avait pas besoin de créer le monde. Il est de toute éternité heureux, etc. Alors, c'est cette idée même qui va être complètement détruite par Hegel. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, parce qu'en fait, là, je le dis tout de suite, chez Hegel, donc, il y a bien une conception de Dieu. Donc, il appelle l'absolu, mais enfin, ça revient un peu au même. Dieu a de multiples noms chez Hegel. C'est l'esprit objectif, enfin bon, etc. La substance elle-même. Mais donc, Dieu, chez Hegel, n'est pas du tout acte pur au départ. Il n'est pas du tout infiniment parfait. Il va, au contraire, avoir besoin du temps et de l'histoire, et en particulier de l'histoire des hommes, vous y voilà, pour s'achever, pour se parachever, pour progresser. Donc, en fait, Dieu a besoin des hommes. Prétendument, selon Hegel. Dieu a besoin des hommes pour progresser. Donc, j'annonce tout de suite la couleur. Donc, en fait, chez Hegel, c'est l'homme qui va sauver Dieu. Alors que, bon, enfin, je l'ai tout de suite compris, qu'il y a une inversion complète, hein. Puisqu'évidemment, quand même, dans le christianisme, c'est Dieu qui sauve l'homme. Donc, c'est l'homme qui va sauver Dieu. Et ça veut dire que Dieu n'est pas infiniment parfait au départ. Il ne sera parfait qu'à la fin de l'histoire, un concept hegelien par excellence. La fin de l'histoire, un concept qui va être repris par Marx, d'ailleurs. Mais en étant complètement réduit à une compréhension matérialiste chez Marx. Il n'y a plus du tout de Dieu, comme vous savez, chez Marx. Donc, voilà. Donc, l'absolu, au départ, n'est pas parfait. Alors, ici, je voudrais vous montrer aussi, il y a beaucoup de choses, mais je voudrais vous montrer qu'il y a peut-être une influence de la cabale sur la métaphysique hegelienne. Donc, la cabale, vous savez que c'est cette mystique juive talmudique, tardive, enfin sans doute-il, en tout cas, au plus tard, elle date du XIIIe chèque, mais elle est sans doute beaucoup plus ancienne. Et donc, on trouve quelque chose, on peut comparer un peu les deux théologies, la théologie cabalistique et la théologie hegelienne, dans la mesure où, alors, dans la cabale, il y a cette idée qu'au départ, Dieu, donc que les cabalistes appellent « ensof », l'indéterminé, l'infini, cette idée, justement, que l'ensof, oui, est encore inachevé, incomplet, etc., et qu'en fait, il va devoir passer, donc c'est très hegelien avant la lettre, il va devoir passer par un moment de chute, par un moment de dégradation, d'aliénation, par un moment d'abaissement, pour pouvoir atteindre un niveau supérieur de réalisation. Alors, bon, je ne vais pas trop développer la cabale, je vais quand même me concentrer sur Hegel, mais enfin, certains considèrent qu'à travers, notamment, un certain Jacob Böhm, qui est un occultiste allemand, il y a peut-être eu une influence de la cabale sur Hegel, toujours se dit que chez Hegel, voilà, chez Hegel, en quoi est-ce que Dieu est imparfait au commencement du monde, et en quoi consistera la grande conquête finale, donc, de la fin de l'histoire. En fait, pour Hegel, il y a une expression qui est centrale dans sa philosophie, c'est ce qu'il appelle la conscience de soi. Il faut que l'absolu parvienne à la conscience de soi. Alors, oui, on retombe un peu dans le subjectivisme qu'on évoquait ce matin. La conscience, c'est vraiment le maître mot de la philosophie moderne. Donc, toujours ce subjectivisme, etc. Deuxièmement, Hegel est une espèce de rationaliste intégrale, qui s'inscrit là aussi vraiment dans la continuité de Descartes. Je vous livre cette citation de Hegel. Tout ce qui est rationnel est réel. Alors, il est vrai que Hegel ajoute Et tout ce qui est réel est rationnel, mais vous voyez que cette précision arrive en deuxième. Ce n'est pas accessoire. Tout ce qui est rationnel est réel, ça veut dire que tout ce que la raison, la rationalité va produire, puisque c'est rationnel, sera nécessairement réel. Donc, évidemment, c'est aussi la porte ouverte à toutes les élucubrations, vous voyez, à toutes les constructions logiques qui peuvent sembler parfaitement rationnelles, mais dans lesquelles il y a quand même parfois quelques vices de raisonnement qui se sont glissés ici ou là. Et donc, justement, Hegel, lui aussi, adhère à la preuve ontologique de Saint-Anselme que j'évoquais ce matin et que Descartes évoque, et qui est purement rationnelle. Et donc, à partir de ces caractéristiques principales de Dieu, caractéristiques de départ, eh bien, il va développer ce qui lui semble logique, mais qui est quand même problématique, comme on va voir. Donc, en fait, au départ, nous dit Hegel, Dieu, l'absolu, n'a pas conscience de soi. Pourquoi ? Pourquoi l'absolu n'a pas conscience de soi ? Parce que si on y réfléchit bien, pour prendre conscience de soi, au plan individuel, chacun d'entre nous, qu'est-ce qui se passe ? Donc, supposons, là, en ce moment, une conscience de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de s'apercevoir que l'on est. Si je prends conscience de moi, ça veut dire que je m'aperçois que je suis. D'accord ? Or, pour m'apercevoir que je suis, il faut qu'il y ait une sorte de dédoublement interne. Parce que dans cette prise de conscience de moi, il y a moi, et puis il y a celui qui se rend compte que je suis. Donc, une sorte de dédoublement interne. Or, nous dit Hegel, je reviens à l'absolu, nous dit Hegel, si Dieu, au départ, est parfaitement simple, s'il est parfaitement un, comme la théologie nous l'a toujours dit, comme par exemple, saint Thomas le démontre, très vite, au début de la Somme de théologie, eh bien, s'il est parfaitement un et simple, et il ne peut pas prendre conscience de lui-même, puisqu'il n'y a pas ce fameux dédoublement interne. Donc, pour qu'il y ait conscience de soi, et d'ailleurs, ici, Hegel emprunte des éléments aussi au détrinitaté de saint Augustin, entre parenthèses, le traité de la Trinité, mais en le transformant, c'est le mot qu'on puisse dire. Et donc, disais-je, il faut qu'il y ait dédoublement interne pour qu'il y ait un moi qui est, et puis, d'autre part, un moi qui perçoit ce moi qui est. Et pour qu'il y ait dédoublement interne, ça veut dire que Dieu se fait double, se fait deux, il y a donc une scission interne à l'intérieur de Dieu. Donc là, encore une fois, on trouve des choses un peu similaires, j'insiste bien, un peu similaire dans le traité de la Trinité de saint Augustin, lorsque saint Augustin essaie d'expliquer, justement, la Trinité. En Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père lui-même, le Fils, et la relation du Père au Fils, qui, d'une certaine manière, je ne suis pas théologien, qui, d'une certaine manière, correspond un petit peu au Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas faire un détour par saint Augustin, mais en tout cas, donc, Hegel, lui, va aller beaucoup plus loin, bien sûr, que saint Augustin, parce qu'il va considérer que ce premier dédoublement, qui va conduire à la Trinité en quelque sorte, ce premier dédoublement, en fait, va correspondre, non pas à la génération du Fils qui est éternel en Dieu, pour le catholique, mais va correspondre à la création du monde. Donc là, on tombe dans l'hérésie, c'est le mot qu'on peut dire, puisque ça veut dire qu'en fait, ce premier être qui est produit hors de Dieu et qui nie la nature première de Dieu, ce premier être qui est produit, c'est déjà comme l'ébauche du monde matériel. Et c'est ça, la dégradation de Dieu. Dieu se dégrade lui-même en s'autoproduisant, en produisant donc un monde matériel. Je dis qu'il s'autoproduit parce que l'hégalianisme est un panthéisme. Donc c'est-à-dire que pour Hegel, tout est Dieu. Donc le monde matériel est divin en fait. Donc le monde matériel est une émanation de Dieu. Ce n'est pas une création ex nihilo comme dans le catholicisme. Dans le catholicisme, Dieu crée un monde matériel qui n'existe pas donc avant la création du monde. Du fait de sa toute puissance, il crée ex nihilo à partir de rien. Chez Hegel, ce n'est pas du tout ça. C'est Dieu lui-même qui se décompose un peu à la manière d'un cadavre, si vous voulez. et ce sont les éléments les plus éloignés de sa propre substance initiale qui vont former la matière dégradée du monde. Donc nous sommes nous-mêmes des parcelles de Dieu. Le vrai, c'est le tout, dit Hegel. Bon, mais donc, vous voyez bien qu'il y a aliénation, il y a chute. Donc là aussi. Donc en fait, le péché originel, la chute chez Hegel, il y a vraiment la même idée dans la cabane, c'est très clair. c'est Dieu qui en est la cause. Là aussi. C'est Dieu qui en est la cause et c'est lui-même qui chute. Donc il chute par cette autoproduction qui va conduire de proche en proche. Dans la cabane, c'est à travers un certain nombre d'intermédiaires qui sont les dix séphirotes, les premières émanations. C'est complètement gnostique. Les premières émanations de Dieu, etc. Et puis, in fine, à la marge la plus éloignée, on a le monde matériel, c'est-à-dire nous. Mais bien sûr, ça c'est le premier mouvement d'éloignement. Sachez qu'il y a un mot très important dans la philosophie égalière, c'est le mot dialectique. Vous avez peut-être des souvenirs de Terminal, on vous disait qu'il faut faire un plan dialectique. Le plan dialectique, vous vous souvenez peut-être que c'est un plan en trois parties, thèse, antithèse, synthèse. Le plan en trois parties, thèse, antithèse, synthèse, le plan dialectique, ça vient de Hegel. Parce que, pour Hegel, la dialectique, c'est ça. La dialectique, c'est toujours un mouvement ternaire que lui prétend emprunter à la Trinité. Thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire, un premier moment, par rapport au schéma ici que je viens d'expliquer, vous avez un premier moment qui est le moment de la thèse où Dieu est seul. Il est simple, il est seul, mais il n'est pas encore conscient de lui-même. Vous avez un deuxième moment qui est le moment de l'antithèse où Dieu se nie lui-même puisque, donc, il va s'autoproduire, comme je vous le disais, à travers le monde matériel. Donc, quelque chose qui est dégradé, c'est le moment de l'aliénation, le moment de la chute et ainsi de suite. Mais, vous avez un troisième moment qui est le moment de la synthèse qui est une sorte de dépassement, de Aufhebung en allemand, donc de surpassement, enfin, etc. Et ce troisième moment, il est toujours à venir. Alors, c'est là qu'on a toute la dimension révolutionnaire de l'hégalianisme et du marxisme parce que c'est grâce à la révolution, grâce à la négation finalement de la situation actuelle qu'on va pouvoir enfanter un monde meilleur, un monde nouveau, un new age, l'ère du verso dans une perspective gnostique. Enfin, vous avez tout un tas de spéculations de ce genre et on pourrait ici aussi faire un détour, mais enfin, je ne vais pas trop m'éparpiller, on pourrait aussi faire un détour par la pensée médiévale de Joachim de Flore, Joachim de Flore dont certains ont pu considérer qu'il avait aussi été un jalon entre Saint-Augustin et Hegel. Parce que, chez Joachim de Flore, il y a aussi cette idée que la Trinité est en quelque sorte projetée dans le temps, dans l'histoire. Donc, il y a un âge du père, il y a un âge du fils, on trouve déjà ça chez Saint-Augustin, mais chez Saint-Augustin, l'âge du Saint-Esprit, c'est qu'il arrive sur Terre au moment de la Pentecôte. C'est le temps de l'Église. Par contre, chez Joachim de Flore, il n'est pas encore arrivé l'âge du Saint-Esprit. Et donc, il faut faire... Joachim de Flore ne le dit pas comme ça, mais il y a beaucoup d'hérésies au Moyen-Âge qui font s'inspirer et Joachim de Flore et qui vont dire qu'il faut faire la révolution, une révolution matérielle, matérialiste, pour instaurer le paradis sur Terre. C'est vraiment un millénarisme au sens fort. Et toute la dimension révolutionnaire moderne va constamment répéter ça. C'est-à-dire, en fait, on en est au moment de l'antithèse où il faut accentuer ce moment de l'antithèse pour déboucher sur un monde paradisiaque où on rasera gratis, où ce sera l'égalitarisme absolu, le temps des cerises, etc. Voilà. Bon, donc, dans ce troisième temps, le temps de la synthèse, le temps de l'esprit, de l'esprit absolu, dit Hegel, eh bien, Dieu prendra enfin conscience de lui-même. Alors, comment est-ce qu'il prendra conscience de lui-même ? Il prendra conscience de lui-même parce qu'il est désormais deux, c'est du fait des deux premiers moments, mais ce sera le moment où cet esprit absolu fait retour sur lui-même et prend enfin conscience, comme je vous l'ai expliqué. Alors, tout cela va être transposé chez Marx, très rapidement. Chez Marx, il y a aussi trois temps de l'histoire. Il y a un temps du communisme primitif. Dans un passé très lointain, les hommes vivent en tribus, des petites tribus, et bon, ce n'est pas totalement faux. Les tribus primitifs, bon, on partage le butin de la chasse, vous voyez, par exemple, d'accord, communisme, et puis, évidemment, le moment de l'entité, le moment de l'aliénation, c'est horreur, l'invention de la propriété. Parce que là, chacun s'est enfermé sur sa propre petite propriété individuelle, et tout cela a conduit à des conflits. Donc, il faut restaurer le communisme primitif, mais au plan international. Donc là, ce n'est plus du tout le communisme tribal, c'est un communisme international, ça veut dire qu'il y a quand même un gain entre-temps, et ce sera la fin de l'histoire, l'instauration pour Marx et pour les marxistes, ce sera, ça correspondra vraiment à l'instauration donc de, oui, de la fin de l'histoire. Et puis, on trouve un schéma tout à fait similaire de, je vous le disais, dans la Kabbalah. Alors, le schéma donne quelque chose ressemblant à ceci. nous avions au commencement le peuple élu qui était donc sur la terre d'Israël. Ce peuple élu a été détruit et dispersé aux quatre vents et le temple de Jéusalem a été détruit, comme vous le savez. Donc ça, ça correspond à ce que dans la Kabbalah, on appelle l'exil de la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu, la Shekinah, qui était donc, Dieu était présent dans le temple. Donc, désormais, cette Shekinah est dispersée aux quatre vents à travers la diaspora, c'est-à-dire que, en fait, chaque juif partout dans le monde est porteur, en quelque sorte, d'une petite parcelle de la présence de Dieu. Et, troisième temps, en termes hégélien, le temps de la synthèse, le temps futur, il va falloir reconstituer le peuple juif sur la terre d'Israël. Donc, c'est le sionisme, clairement, parce que le sionisme est d'origine kabbalistique, clairement. Donc, reconstituer le peuple élu sur la terre d'Israël et reconstruire le temple. Et, donc, on aura affaire, en quelque sorte, là encore, vraiment, en plus, bien sûr, avec tout cela correspondant à la venue du Messie, et là ensuite, je ne vous apprends rien en vous disant que les juifs n'ont pas reconnu Jésus de Nazareth, donc, ils attendent toujours le Messie. Et donc, alors, le Messie, soit, il y a plusieurs versions, soit c'est la venue du Messie qui précipitera cette restauration du royaume d'Israël, ça c'est plutôt la version ancienne. Dans la version kabbalistique, c'est le contraire, c'est nous les hommes, enfin, les juifs en l'occurrence, qui doivent, qui devons donc, qui doivent, plus exactement, qui doivent oeuvrer pour reconstruire le temple, ce qui permettra le retour du Messie, d'où le grand activisme du sionnisme. Et puis, vous avez une dernière version, là aussi kabbalistique, selon laquelle, en fait, c'est le peuple juif lui-même qui constitue le Messie. Et donc, toutes les souffrances, bien sûr, du peuple juif à travers les âges, les persécutions, etc., en même temps, d'une certaine manière, étaient nécessaires à l'avènement, justement, de ce troisième temps de l'État d'Israël, etc. Et puis, vous avez même des sectes juives kabbalistiques, les franquistes, notamment, qui considéraient qu'il fallait aller jusqu'au bout du mal pour aller jusqu'au bout de la nature même de Dieu, puisque si Dieu est tout, il contient aussi le mal, donc il faut faire le mal. Il faut pécher. Transgression. Voilà. C'est le salut par le péché, en quelque sorte. Voilà. Donc, vous comprenez toute la dimension révolutionnaire de toutes ces pensées. Et puis, donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est ce caractère extrêmement mouvant de ces pensées, surtout le caractère progressiste, parce qu'on a vraiment cette idée que l'histoire tend vers un mieux et que, en fait, ce mieux, il n'est jamais atteint, puisque jusqu'à présent, il n'a jamais été atteint. Et j'allais dire, tous ces mouvements ne peuvent que considérer qu'il n'a pas été atteint, parce que si un jour il est atteint, ils n'auront plus rien à faire, ils n'auront plus rien à détruire. Donc, grâce à la révolution, on a détruit un certain nombre de choses, grâce à la révolution bolchevique, on a détruit encore d'autres choses, mais il faut toujours aller plus loin. Donc, en fait, on est toujours à la charnière, selon ces mouvements, à la charnière d'un nouvel âge, vous le lisez tout à l'heure. Voilà, c'est un aperçu assez général de la pensée de Hegel, avec, vous avez vu, quelques influences sur Marx. Je vais peut-être maintenant dire un mot sur Bergson, alors, ça peut sembler passer du coq à l'âne, mais, encore une fois, le lien, le rapport, c'est qu'on a, dans les deux cas, à faire une pensée du mouvant. Et donc, je vais surtout parler de l'une des premières œuvres de Bergson, qui est donc intitulée, ça va mal, « Les données immédiates de la conscience », excusez-moi. « Essai sur les données immédiates de la conscience ». Alors, petite présentation très rapide de Bergson, on est à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, Hegel, je voulais le préciser, fin XVIIIe, début XIXe, Berkson, donc fin XIXe, début XXe. Sachez que Bergson était apparenté à Marcel Proust, ça peut paraître complètement anecdotique, mais quand même, quand on lit Proust, on voit qu'il y a même une influence de la philosophie de Bergson sur Proust, à travers, justement, cette idée de mouvement généralisé et aussi ce qui concerne la mémoire, à la recherche du temps perdu. Un des thèmes principaux de cette œuvre, c'est justement la question de la mémoire et le thème de la mémoire est très important chez Bergson. Berkson, autre élément biographique était juif, il s'est beaucoup rapproché du catholicisme de son vivant, mais enfin, quand on lit certains passages, comme je le disais tout à l'heure en conversation avec un frère, par exemple, certains passages des deux sources de la morale et de la religion, si effectivement il s'était fait baptiser, ça aurait clairement été un catholique moderniste, ultra-moderniste. C'est-à-dire qu'il a tendance à dire qu'il y a des aspects très sclérosés de la religiosité qui, bien sûr, sont à bannir et qu'au contraire, il faut s'inscrire justement dans une religion vivante, enfin, voyez bien, toute une phrase éologique qui prépare le modernisme incontestable. Alors, il n'a pas voulu être baptisé, il y a pensé longtemps et puis il n'a pas voulu être baptisé parce que dans les années 40, disait-il, étant juif, je suis solidaire de mes frères, donc voilà, il n'y a pas des désavoués en quelque sorte en étant baptisé. Alors, quant au contenu, donc, à la fin du 19ème siècle, son premier grand ouvrage, donc, l'essai sur les données éminables de la conscience, en quelques mots, ce qui est important de retenir, c'est qu'il s'en prend à la notion de concept, c'est-à-dire qu'il considère d'un point de vue intellectuel, que le problème de toute histoire de la philosophie, vous voyez, c'est toujours la même démarche, un philosophe moderne, avant moi, des choses qui n'ont pas été comprises, etc., moi, je vais refonder les choses. Donc, dit Bergson, un peu implicitement, le problème de la philosophie jusqu'à présent, c'est qu'elle a toujours eu tendance à figer les concepts, à faire comme si, à hypostasier, on dirait, à faire comme si, donc, les idées étaient des catégories simples et fixes et facilement identifiables. Donc, dit-il, comme si, et comme si, le réel lui-même se comportait de cette manière. Donc, n'y allons pas par quatre chemins, Bergson, c'est une sorte de nominaliste, c'est un terme qu'on a utilisé ici ou là, aujourd'hui, c'est une sorte de nominaliste ou de conceptualiste, enfin bon, pour ici faire des nuances, mais, qu'est-ce que je veux dire par là, eh bien, que, que pour lui, les concepts, les idées sont aussi mouvants qu'un fleuve. Et en ceci, d'ailleurs, il réactive une vieille tradition philosophique qui remonte à la Grèce ancienne, et notamment à un pré-socratique, un philosophe donc antérieur à Socrate nommé Héraclite, ok, merci, Héraclite qui nous disait que tout coule, tout s'écoule. C'est une phrase très célèbre, et d'ailleurs, je fais ici le lien avec Hegel, Hegel, dans sa chambre au séminaire de mémoire de Tumingen étant jeune, avait écrit des citations d'Héraclite, et justement, il avait écrit « Pantarei, tout s'écoule ». Donc, vous voyez le lien, tout s'écoule. Autre citation très célèbre d'Héraclite, « On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve ». Donc, ce n'est pas totalement faux, parce qu'effectivement, l'eau s'écoule constamment, donc si je plonge dans un fleuve un an après, ça n'est plus la même eau. Bon, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ce sont des philosophies qui vont avoir tendance à considérer que tout est régi par ce même phénomène. Donc, non seulement la réalité physique, mais même la réalité humaine. Donc, ça veut dire que, c'est un mouvement qu'on appelle le phénoménisme, qu'on trouve par exemple, dans la philosophie anglaise aussi, ou plutôt, en l'occurrence, écossaise, on trouve un auteur nommé David Hume, un écossais, du 18e siècle. Donc, cette idée, le phénomène, cette idée que le moi, alors là, contre Descartes, le moi n'est pas quelque chose d'existant de façon stable et certaine, c'est une réalité constamment fluctuante. Parce que, nous changeons tous en permanence, je ne suis pas le même être que celui que j'étais lorsque je suis né, et je ne suis pas non plus le même être que celui que je serai lorsque je mourrai, peut-être à un âge avancé, peut-être pas, on verra bien, mais, voilà, supposons que, je vive au moins jusqu'à 80 ans, qui aura-t-il le commun ? Ou qui a-t-il le commun entre Socrate naissant et Socrate mort ? En fait, tout a changé en lui, non seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue psychologique. Donc, il n'est plus le même moi, tout s'écoule, il n'est qu'un fleuve. Je ne suis qu'un fleuve. Et on trouve vraiment la même idée chez Bergson. Donc, à travers cette idée qu'il faut abandonner encore une fois la notion de concept, de concept stable, etc., en fait, la conscience, les données immédiates de la conscience, la conscience est semblable à un fleuve, une durée, dit-il, un flux d'intuitions qui sont constamment changeantes et on ne pourra jamais revenir exactement au même état d'esprit que celui qu'on a eu à tel moment, etc. Ou si maintenant, par exemple, pensez à la fameuse Madeleine de Proust, c'est complètement d'Arxvénien. Proust, donc, mange une Madeleine, il le raconte à travers des pages qui sont sublimes, il faut reconnaître, qui sont écrites de façon extraordinaire, en plus des phrases qui font deux pages, donc quand même, d'un point de vue grammatical, c'est fascinant. Mais, voilà, et il raconte fort bien, effectivement, qu'un jour, il a mangé une Madeleine et que tout d'un coup, il a revécu tout l'univers de son enfance où il mangeait des Madeleines, etc. Et c'est vrai qu'on a tous vécu ce genre de choses. Et, voilà, et donc, ces souvenirs qui reviennent à la surface, c'est complètement bergsonnier, encore une fois, donc c'est beau d'une certaine manière, mais c'est très, c'est très littéraire, j'allais dire, mais c'est très littéraire. Enfin, oui, c'est très littéraire, mais, c'est un reproche qui a été fait à Bergson souvent, justement, est-ce que ça n'est pas que littéraire ? Enfin, il y a une certaine compréhension des sentiments, c'est vrai, mais qui, malheureusement, a tendance, du coup, à laisser penser que plus rien n'est vrai, plus rien n'est stable, qu'on ne peut plus saisir une idée quelconque, on ne peut plus accéder à des concepts quand même un petit peu rigoureux, etc. Et alors, bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais l'influence sur le modernisme, très claire, à mon sens, c'est que si tout est fluctuant, s'il n'y a plus de concept précis, il n'y a plus de dogme, parce que le propre même du dogme, c'est quand même d'essayer de définir avec des mots qui ont un sens et qui renvoient des choses précises. La notion de substance dans la philosophie de Tomy, ça renvoie des choses précises, ça permet, par exemple, dans le crédo, quand on dit consubstantialem, consubstantiel, consubstantiel, de même substance, eh bien, ça a un sens très précis. Vous savez qu'il y a eu des débats extrêmement approfondis, notamment dans la crise arienne, le concile de Nicée, etc., au IVe siècle, pour définir ça en grec, homo oucyone, de même oucia, de même substance, etc. Et donc, si en fait, tous ces concepts sont purement subjectifs, sont purement historiques, sont fluctuants, etc., on peut un petit peu abandonner la dogmatique et puis on tombe en fait dans l'hypertrophie des sentiments, qui est quand même très claire chez Bergson, et ça n'est pas autre chose que ce que Saint-Pédis a défini dans Pachendi, à savoir le modernisme, clairement. ... ... Merci.